Je vais donc tout de suite appeler maître Isabelle Olivier pour nous parler du point de vue du droit, comment on concilie le cancer et le travail. C'est à vous madame. Ce matin, en fait, j'étais dans ma voiture et je réfléchissais à mon propos et j'essayais de trouver des cas, des cas auxquels j'avais été confrontée, dans lesquels un employeur, un salarié m'avait dit j'ai un cancer et j'ai une difficulté avec mon employeur ou avec mon salarié. Je ne sais pas comment la traiter, aidez-moi. En réalité, je n'en ai pas trouvé. Ça fait 20 ans que je suis avocat, même plus de 20 ans que je suis avocat au barreau de Fort-de-France et on n'est jamais vraiment venu me poser spécifiquement cette question. Alors j'ai essayé de réfléchir pourquoi. À mon avis, il y a deux raisons. Soit c'est parce qu'on n'en parle pas. Il y a une chape et je ne peux dans ce cas que me féliciter des initiatives comme celle d'aujourd'hui. Merci Nathalie. Soit être positive, en fait, et me dire finalement peut-être que les choses sont fluides. Peut-être que dans cette relation de travail dans laquelle il y a quelquefois tant de conflits, à cette occasion-là, lorsqu'il y a maladie, lorsqu'il y a cancer, les deux interlocuteurs, en fait, se transforment en partenaires et agissent ensemble. Et j'avoue que je préfère cette option. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du cancer et travail dans le cadre d'abord de la relation qui unit le salarié à son employeur et après aussi parler du chef d'entreprise qui est malade. Donc comment concilier les deux ? Alors le salarié qui est diagnostiqué mais qui n'est pas encore en arrêt maladie a plusieurs choses. D'abord, il n'est pas obligé d'en parler. On vous en a parlé à plusieurs reprises. Il n'est pas obligé d'en parler à son employeur. Tant qu'il arrive à fournir sa prestation, parce que peut-être qu'en préalable, je devrais vous définir qu'est-ce que c'est un contrat de travail. C'est primordial à mon sens. Un contrat de travail, c'est d'abord un lien de subordination hiérarchique. C'est aussi ce qu'on appelle un contrat sinalagmatique. Ça veut dire en fait que les deux parties ont des obligations réciproques. Je suis employeur. Je dois fournir du travail à mon salarié et je dois le payer. Je suis salarié. Je dois fournir une prestation de travail. Et ça, c'est les obligations principales. À côté, il y a des obligations qui sont plus accessoires. Notamment, on va parler d'une obligation de loyauté et aussi d'une obligation qui pèse sur l'employeur, qui doit assurer la santé et la sécurité de ses salariés dans le cadre de leur travail. Donc, dans le cadre où il n'y a pas encore d'arrêt maladie, le salarié n'est pas obligé de parler. Maintenant, on a parlé tout à l'heure de cette obligation de loyauté. Si je sais que ma maladie est relativement grave, je sais que je vais peut-être avoir du mal à fournir une prestation, même si je ne suis pas encore en arrêt. Donc, l'intérêt, c'est d'abord de se rapprocher de son employeur. On n'est pas obligé. Mais il me semble qu'il est quand même de l'intérêt des deux parties de le faire. Pourquoi ? Parce que le salarié va pouvoir être confronté à des difficultés et l'employeur, lui aussi, si son salarié est fréquemment malade, doit pouvoir s'organiser et doit pouvoir être en mesure de continuer à faire fonctionner son entreprise, notamment si le salarié occupe un poste clé. Donc, à ce moment-là, on va pouvoir mettre en place certaines dispositions. On a parlé tout à l'heure du télétravail. Le télétravail peut peut-être faciliter le maintien dans l'emploi de la personne qui n'est pas arrêtée, mais qui peut être fatiguée, qui peut avoir besoin d'aménager ses horaires. Ça peut aussi se faire dans le cadre de l'entreprise, un aménagement d'horaire. On a aussi la possibilité de mettre en place un mi-temps thérapeutique. On en a parlé tout à l'heure à l'initiative du médecin traitant. Je rappellerai simplement que lorsque le processus est mené, il est obligatoire pour l'employeur de mettre en place un avenant au contrat de travail parce que le mi-temps thérapeutique va forcément modifier les conditions d'exécution de la relation contractuelle. Et donc, il est important de mettre par écrit quelles seront les conséquences de cette modification sur l'exécution du contrat de travail au quotidien. Donc, à mon avis, un dialogue important entre l'employeur et le salarié. Après, vous avez des interlocuteurs dans l'entreprise qui sont aussi des interlocuteurs capitaux. D'abord, pour assurer le bien-être du salarié, on a quelquefois la chance d'avoir des grosses entreprises qui ont des représentants du personnel avec des CSE, qui ont des moyens, des budgets, qui peuvent aider le salarié au quotidien. Après, ce sont aussi des interlocuteurs qui peuvent soutenir le salarié, qui peut-être se sent un petit peu seul et qui a besoin d'être accompagné dans sa relation avec l'employeur et qui ne veut pas se présenter tout seul devant l'employeur. Donc, les représentants du personnel, il faut le savoir, sont là pour faire remonter auprès de l'employeur toutes les revendications, tous les besoins, toutes les difficultés auxquelles sont confrontés les salariés. Donc, ce sont dans l'entreprise des interlocuteurs qui sont capitaux. Après, le salarié peut bien évidemment, alors qu'il n'est pas en arrêt, même s'il n'a pas informé son employeur, se rapprocher du médecin du travail et il peut toujours solliciter en direct un entretien avec lui. Bien évidemment, il peut aussi se rapprocher du psychologue du travail s'il en éprouve le besoin. Alors, la maladie, lorsqu'on en vient à l'arrêt du travail, c'est une cause de suspension du contrat de travail. C'est évidemment l'arrêt de travail qui est le point de départ de cette suspension et il faut savoir que le salarié a l'obligation de le remettre à son employeur dans les 48 heures. Alors, ce n'est pas un délai légal, c'est un délai d'usage. Certaines conventions collectives prévoient un délai différent, mais en général, c'est 48 heures, donc il faut le remettre à son employeur. Alors, l'indemnisation du salarié, on en a un petit peu parlé déjà pendant cet arrêt. Le salarié est tout d'abord évidemment indemnisé par la Caisse de sécurité sociale par le biais des indemnités jourdanières dont nous avons parlé tout à l'heure. Mais ce n'est pas la seule source de revenus pour le salarié qui est en arrêt. Le salarié est aussi indemnisé par son employeur. C'est important d'en parler parce que ça, par contre, hier encore, j'ai une question d'un client qui est employeur qui me dit « mon salarié est en arrêt depuis plus de 30 jours ». Il me dit que j'ai l'obligation de lui verser un complément de salaire. Est-ce que c'est vrai ? Oui, c'est vrai, à certaines conditions. Donc, pour les salariés qui ont un an d'ancienneté dans l'entreprise, l'employeur doit compléter le salaire, les indemnités journalières, pardon, à hauteur du salaire quasiment pendant un certain temps. Donc, je vous ai mis des détails. Mais il y a un minimum légal. Ce qu'il faut savoir, c'est que la convention collective peut prévoir des règles plus favorables. Quand vous avez une difficulté, vous avez les dispositions légales. Mais s'il y a une convention collective qui est applicable dans votre entreprise, il faut toujours vous référer à votre convention collective parce qu'elle peut prévoir bien souvent des dispositions qui sont beaucoup plus favorables que la loi. Il est toujours intéressant de les connaître. Ce qu'il faut savoir, c'est que pendant un arrêt, une suspension du contrat de travail pour cause de maladie, le salarié conserve le maintien de ses avantages en nature. Par exemple, si votre employeur met à votre disposition un véhicule que vous avez le droit d'utiliser dans le cadre de votre vie privée, donc c'est un avantage en nature, ou un ordinateur que vous avez le droit d'utiliser dans la vie privée, ou un téléphone, ou un logement évidemment, eh bien vous conservez le bénéfice de ces avantages en nature. Après, il y a une troisième source de revenus qui n'est pas obligatoire. Certaines entreprises mettent en place un régime de prévoyance au bénéfice de leur salarié, qui en fait va bien souvent faire le relais une fois que le complément versé par l'employeur sera terminé. À ce moment-là, le régime de prévoyance peut prendre le relais. Donc il faut toujours se renseigner, savoir si dans l'entreprise il y a un régime de prévoyance. Alors quels sont les effets de cette suspension du contrat de travail ? Tout d'abord, évidemment, une absence de prestation de travail. Je n'ai absolument pas le droit de travailler pendant mon arrêt maladie et mon employeur n'a pas le droit de me demander de travailler. Par contre, évidemment, il ne faut pas oublier que, je vous ai indiqué que le contrat de travail engendre des obligations accessoires comme l'obligation de loyauté. Si mon employeur a besoin de certains renseignements importants, par exemple des remises de fichiers, des codes informatiques, des codes d'accès, je dois les lui remettre. Je suis de bonne foi, j'ai une obligation de loyauté, je dois lui remettre ces codes et ces éléments. Donc maintiennent l'obligation de loyauté. On a d'ailleurs interdiction, évidemment, d'exercer une activité qui soit concurrente pendant l'arrêt maladie. En plus, évidemment, interdiction d'exercer une activité dissimulée. Par contre, les mandats de représentation, si je suis élu au CSE, si je suis délégué syndical, le mandat persiste. Il n'est pas suspendu par la maladie. Donc je continue à exercer mes missions. S'il y a des réunions du CSE, je dois être convoqué. Bien entendu, si je ne suis pas en mesure de me rendre à ces réunions, si je ne suis pas en mesure d'exercer mon mandat, je dois en informer mon employeur. Et à ce moment-là, ça sera le remplaçant qui va être convoqué et qui va exercer la mission. Et bien entendu, on a toujours, bien que le contrat soit suspendu, la possibilité de se rapprocher des institutions représentatives du personnel pour se renseigner et leur demander de servir d'intermédiaire avec l'employeur. Alors, il faut savoir que le salarié dont le contrat est suspendu pour cause de maladie bénéficie d'une protection légale. Et ça, c'est très important. Il est absolument interdit de discriminer un salarié en raison de sa maladie. Sa carrière ne doit pas et son évolution de carrière ne doit pas être affectée par la maladie. Et par exemple, s'il y a des primes qui sont attribuées aux salariés, il est bien évidemment interdit de faire varier le montant de cette prime en fonction des absences pour maladie. Il est évidemment interdit de licencier un salarié pour cause de maladie, sous peine de voir le licenciement qualifié de nul en cas de recours avec une sanction qui est d'une indemnité de six mois de salaire. Par contre, ça ne veut pas dire que je ne peux pas être licencié de façon absolue parce que je suis en arrêt maladie. Je peux être licencié pendant mon arrêt maladie. Par exemple, si j'ai commis une faute avant mon arrêt maladie, mais qui date de moins de deux mois au moment où mon employeur la découvre ou si mon employeur la découvre pendant mon arrêt maladie. Dans ce cas-là, effectivement, le licenciement est justifié. Je peux aussi être licencié pour motif économique. Mais vous savez, quand on licencie quelqu'un pour motif économique, si plusieurs personnes occupent le poste, on applique un certain nombre de critères pour savoir qui va être licencié. L'ancienneté, l'âge, les charges de famille. Évidemment, la situation de maladie n'est pas un critère qui doit être pris en compte pour savoir qui on va licencier. Après aussi, on a une possibilité de licencier si l'absence de la personne perturbe le fonctionnement de l'entreprise. Alors ça, c'est quelque chose à prendre avec vraiment des pincettes parce que ça n'est admis par la jurisprudence que si l'employeur est en mesure de justifier qu'il ne peut absolument pas remplacer la personne malade. C'est-à-dire qu'une personne qui a un poste, un poste de base, une secrétaire qu'on peut remplacer par un CDD ou de l'intérim, on ne peut absolument pas se lancer dans un tel licenciement. Ça n'est possible que pour des personnes qui ont des compétences, des qualifications et de l'expérience qui sont telles qu'on ne peut pas les remplacer de manière provisoire. Alors à noter quand même, et c'est quand même quelque chose d'important, une rupture conventionnelle est possible même si vous êtes en arrêt maladie du moment que ce n'est pas une maladie professionnelle. C'est-à-dire que le salarié dont le contrat est suspendu, qui ne sait pas quand est-ce qu'il va reprendre et qui n'a pas envie de retourner dans l'entreprise, peut solliciter son employeur afin de parvenir à la mise en place d'une rupture conventionnelle qui est en fait une rupture d'un commun accord du contrat de travail sur laquelle on n'a absolument pas à s'expliquer sur le pourquoi de la cause de la rupture. On a juste à mettre en place la procédure. Si l'employeur est d'accord, à ce moment-là, on obtient une rupture validée par l'inspection du travail. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a beau être en arrêt maladie, contrat suspendu, on peut suivre des actions de formation, d'évaluation, d'accompagnement dans le cadre de cette suspension du contrat de travail. Alors il y a des actions qui sont mises en place et qui vivent à favoriser le retour à l'emploi. Quelles sont-elles ? Alors le rendez-vous de liaison. Le rendez-vous de liaison, c'est quelque chose qui a été créé il y a un peu plus d'un an et je dois avouer que jusqu'à ce jour, je n'ai pas vu de cas concrets de mise en place du rendez-vous de liaison. Alors je trouve quand même que c'est quelque chose de très intéressant. Quand on est face à un arrêt de travail supérieur à 30 jours, en fait, on peut organiser un rendez-vous de liaison entre l'employeur et le salarié avec la possibilité de faire participer le service de prévention et de santé au travail. Ce n'est absolument pas une visite médicale. On ne peut pas, le médecin ne peut pas lors de cet entretien aborder les aspects médicaux. Le salarié, s'il le souhaite, peut les aborder. L'employeur ne peut pas poser des questions en ce sens. En fait, l'objectif, c'est qu'il n'y ait pas un grand blanc entre le départ de l'entreprise, du salarié et son retour dans l'entreprise et qu'il n'y ait aucun lien entre l'employeur. Parce que l'employeur, il faut se mettre aussi à sa place. Il a besoin un petit peu de savoir où il va, savoir s'il doit remplacer, s'il ne doit pas remplacer. Est-ce qu'il a une perspective ? Est-ce que la personne a toujours envie de revenir ? Comment va la personne aussi ? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, les employeurs ont toujours un petit peu peur. Par exemple, s'ils appellent le salarié d'être taxé de harceleur en disant « mais comment vous m'appelez ? Je suis en arrêt, vous savez très bien ». Et quelques-uns n'osent pas le faire. Alors que leur objectif n'est pas du tout de harceler, c'est plutôt de se renseigner, de savoir comment on va avancer dans cette situation. Et ce rendez-vous est en fait une occasion officielle de se rencontrer et de discuter du devenir de la relation contractuelle. La visite de pré-reprise, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est une visite qui est importante. Elle est en l'occasion de faire un point avec le médecin du travail. Mais je pense que vous en avez déjà entendu parler. Donc c'est pour ça que je ne l'avais pas dit. Non, reviens en arrière. Donc les actions de reprise d'activité pendant l'arrêt. On peut prévoir des actions qui vont aider le salarié en fait à savoir est-ce qu'il pourra occuper son poste ou comment il va pouvoir évoluer dans son poste après sa reprise. La première, c'est l'essai encadré. Il permet aux salariés en fait d'évaluer pendant son arrêt la compatibilité de son poste ou d'un autre poste au sein de l'entreprise ou d'une autre entreprise avec son état de santé. Parce que concrètement, des fois, on peut avoir du mal à savoir est-ce que je vais être capable de tenir aussi longtemps qu'avant ? Est-ce que je vais être capable de rester assise ? Est-ce que mon poste est toujours adapté à ma situation de santé ? Et le seul moyen de le savoir, c'est dans le cadre d'un essai encadré qui se situe donc pendant la période de suspension du travail. Après, vous avez la convention de rééducation professionnelle en entreprise. Là, l'objectif, il est différent. L'idée, c'est de permettre aux salariés concernés pour qu'une reprise de leur emploi est incertaine, en fait, du fait de leur état de santé, d'apprendre un nouveau métier. Donc l'objectif, c'est de préparer. On sait déjà que ça va être difficile pour ce salarié-là. Et l'objectif, c'est de lui offrir l'opportunité d'évoluer et de s'adapter à son état physique, en fait. Ensuite vient le moment de la fin de la suspension. La fin de la suspension, on sait qu'on va devoir reprendre son poste et que l'arrêt de travail ne sera plus renouvelé. Alors j'écris la visite de pré-reprise, mais c'est la visite de reprise. Alors en cas de cancer, la visite de reprise est obligatoire si l'arrêt est d'au moins 60 jours, sauf en cas de reconnaissance professionnelle de la maladie où là, la visite est systématique. Donc lors de cette visite, le médecin va établir en principe un avis. Il va pouvoir dire que le salarié est inapte s'il ne peut absolument pas reprendre son emploi tel qu'il l'occupait avant. Il peut aussi le déclarer apte. L'aptitude, en fait, c'est une aptitude. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est vraiment sur du concret. Le médecin peut se déplacer dans l'entreprise. Il va examiner les conditions d'exécution du contrat de travail. Si le salarié est apte, il doit retrouver un poste équivalent ou bien son ancien emploi, au mieux, et en tout cas assortir d'une rémunération équivalente. Si le salarié est inapte à ce moment-là et il y a plusieurs... Excusez-moi, je reviens sur l'aptitude. Il y a plusieurs sortes d'aptitudes. Le médecin du travail peut déclarer une aptitude avec réserve ou faire des préconisations. Les préconisations s'imposent à l'employeur. Ça ne se discute pas. Si vous êtes apte, vous devez revenir dans l'entreprise. S'il y a des préconisations, l'employeur doit les respecter. Il ne le fait pas. S'il ne respecte pas, il n'obéit pas à son obligation de sécurité et de résultat. S'il estime que la vie rendue par le médecin du travail n'est pas adéquate avec la situation réelle, à ce moment-là, l'employeur peut se rapprocher du médecin du travail et lui dire « Moi, j'ai une difficulté. Venez voir dans l'entreprise. » Il y a un vrai dialogue. C'est important. Ce dialogue-là, il est très important parce qu'on a au milieu un salarié qui, à ce stade-là, est un petit peu en attente. Et l'employeur qui a une obligation de résultat de sécurité qui pèse sur lui doit absolument remplir son obligation. Donc, il est important que les partenaires discutent pour arriver à trouver la meilleure solution adaptée aux salariés et notamment par le biais d'une nouvelle visite du médecin dans l'entreprise, d'une étude de poste complémentaire, etc. Et si effectivement, alors qu'il y avait une aptitude avec réserve ou une aptitude toute simple, en réalité, il s'avère qu'il n'est pas possible d'adapter le poste, on peut avoir des changements de position du médecin du travail. Et à ce moment-là, on peut arriver à une inaptitude qui sera malheureusement inéluctable, sauf à être contestée par le salarié. Alors, l'entretien professionnel, il intervient aussi après la suspension du contrat de travail. L'entretien professionnel, il est systématiquement proposé aux salariés qui ne revient d'un arrêt longue maladie. C'est là aussi un petit peu la même chose que l'entretien dont je vous ai parlé tout à l'heure qui intervient en cours de suspension du contrat de travail. L'objectif, c'est vraiment d'avoir un échange entre l'employeur et le salarié sur ses perspectives, sur ses conditions de travail, sur ses difficultés, sur ses envies et sur son besoin d'évolution dans l'entreprise. Alors malheureusement, donc, on arrive parfois à des cas où la maladie est une cause de rupture du contrat de travail. Dans ce cas-là, c'est lorsque le salarié est déclaré définitivement inapte par le médecin du travail lors de la visite de reprise. À ce moment-là, donc, une procédure doit s'enclencher. Ce qu'il faut savoir, alors oui, c'est vrai, il faut absolument qu'on ne pas confondre inaptitude et invalidité. Ça n'est pas la même chose du tout. L'inaptitude, c'est l'inaptitude à un poste. Si vous êtes inapte à votre poste, ça veut dire que vous ne pouvez plus occuper votre poste dans cette entreprise. Par contre, éventuellement, vous pouvez occuper un autre poste dans une autre entreprise ou vous pouvez même quelquefois occuper le même poste dans une autre entreprise. Par exemple, si l'inaptitude est consécutive à un harcèlement au travail, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez plus occuper ce poste définitivement. Donc, vous pouvez très bien occuper ce poste dans une autre entreprise. L'invalidité, c'est une conséquence physique, en fait. Donc, ça n'a rien à voir avec votre poste. Vous pouvez très bien être invalide et tout à fait être apte à votre poste au besoin avec un aménagement. Alors, la procédure de licenciement pour inaptitude, quelle est-elle ? Elle débute par une recherche de reclassement. Il faut savoir qu'un licenciement pour inaptitude n'est fondé que si, auparavant, l'employeur a cherché à reclasser son salarié. Sauf s'il y a une mention express sur l'avis d'inaptitude qui dit que ce reclassement est impossible. L'employeur doit donc rechercher ce reclassement. Ce n'est pas une obligation de résultat. Je ne suis pas obligée de trouver un reclassement. Par contre, je dois tout mettre en œuvre pour rechercher le reclassement du salarié dans mon entreprise ou éventuellement dans une autre entreprise du groupe si c'est possible, si la permutation est possible. Le CSE est un interlocuteur important dans le cadre de cette recherche de reclassement puisqu'il doit être consulté. Le salarié auquel on fait une proposition de reclassement doit bénéficier d'un délai raisonnable de réflexion pour l'accepter ou la refuser. Son acceptation doit être expresse. Pourquoi ? Parce que si c'est un reclassement, ça signifie qu'on va modifier son contrat de travail. Repensez à ce que je vous ai dit tout à l'heure, contrat de travail, contrat sinalagmatique, des obligations réciproques qui sont marquées dans le marbre. Si vous étiez jusque-là sur un poste de, je ne sais pas, employé polyvalent et que je vous reclasse sur un poste de secrétaire, je modifie votre contrat de travail. Donc vous devez me manifester votre accord sur cette modification de façon expresse. C'est pour ça que le consentement doit être donné de manière expresse. Et le refus n'est jamais fautif. Ça n'est pas une faute de refuser un reclassement, y compris si le poste qui est proposé correspond aux prescriptions du médecin du travail. Alors pendant cette recherche de reclassement, le salarié n'est pas rémunéré pendant une période d'un mois. C'est-à-dire qu'à l'issue de la vie d'inaptitude s'ouvre une période d'un mois pendant laquelle le salarié n'a pas de rémunération, sauf éventuellement inaptitude d'origine professionnelle où il peut demander à bénéficier de revenus de la part de la caisse de sécurité sociale. Donc pendant ce délai-là, il doit se tenir à la disposition de l'employeur, mais il n'est pas obtenu de travailler. Il va par contre recommencer à percevoir, excusez-moi, son salaire à l'issue du délai d'un mois où le salarié ou l'employeur doit obligatoirement recommencer à le payer s'il ne l'a pas reclassé ni licencié. Oui, alors je vais accélérer. Donc le licenciement, il est prononcé si le reclassement s'affaire impossible. Ce qu'il faut savoir, c'est que le salarié n'a pas de préavis. Il touche son indemnité de licenciement. Ce n'est que si l'inaptitude est d'origine professionnelle que le salarié va toucher son préavis et une indemnité doublée. Par contre, il va percevoir l'aide de retour à l'emploi de la part du Pôle emploi. Alors on va accélérer le cancer du chef d'entreprise. Donc l'indemnisation, on peut bénéficier des indemnités journalières. Vous avez ici les conditions. Donc un chef d'entreprise qui est en arrêt maladie peut bénéficier d'indemnités journalières. Alors c'est un point important. Le chef d'entreprise qui est en arrêt maladie peut se faire remplacer. C'est une disposition un peu particulière parce qu'à la différence des CDD pour les salariés, ce CDD n'a pas nécessairement de terme précis. Il a une durée maximale de 18 mois et il permet au chef d'entreprise qui n'a plus la possibilité de mener à bien sa mission de se faire remplacer. Alors c'est un point là, le mandat de protection juridique que je souhaitais aborder avec vous parce que c'est très méconnu en fait. Un chef d'entreprise qui est par exemple atteint d'une maladie effectivement grave, qui sait qu'à un moment ou à un autre, il ne pourra peut-être pas faire face. Qu'il soit trop fatigué, qu'il n'ait plus toutes ses facultés, qu'il soit dans une situation peut-être où il n'a pas l'esprit et qu'il n'est pas disponible. Il peut prévoir un mandat de protection future. En fait, c'est un acte qui est conclu chez le notaire et dans lequel le chef d'entreprise va dire pendant ma période d'indisponibilité, je nomme telle personne et je lui donne tel pouvoir. Il pourra se rendre aux assemblées générales, il pourra signer, il aura tout pouvoir. Et en fait, ça permet à l'entreprise de continuer à fonctionner parce que imaginez, je suis représentant légal de mon entreprise, j'ai des pouvoirs et j'ai des obligations, notamment tenir des assemblées, voter, etc. Si je ne peux pas le faire, l'entreprise est complètement bloquée et on doit mettre en place une procédure et c'est très difficile. Donc, c'est intéressant de prévoir à l'avance cette possibilité pour le cas échéant, le moment venu, être prêt. Et évidemment, lorsque le chef d'entreprise recouvre la santé, à ce moment-là, le mandat prend fin. Alors, il y avait un point, la prévoyance. La prévoyance, c'est quelque chose d'important. Je crois que tout chef d'entreprise devrait y penser et devrait souscrire un contrat de prévoyance. Le contrat homme-clé, c'est un contrat qui permet, en fait, lorsque la personne qui fait fonctionner son entreprise, je suis avocat, je suis le seul avocat de mon cabinet. Si je suis malade demain, comment ça se passe ? En fait, ça me permettra, le contrat homme-clé me permettra en fait d'avoir les moyens de souscrire un contrat avec un confrère qui va venir à mon cabinet et qui va me remplacer. Ça peut aussi permettre de prendre en place des remboursements de contrats de prêts, si vous avez des prêts, des loyers. Ça peut prendre en charge aussi. Il y a le contrat frais généraux qui va permettre de prendre en charge le paiement de votre secrétaire, par exemple, et qui va permettre en fait aux chefs d'entreprise de se décharger d'un certain nombre de soucis et de savoir que, certes, il y aura des difficultés, mais en tout cas, j'aurai les moyens de faire face et j'aurai les moyens de voir venir les difficultés. Voilà. Je suis à votre disposition tout à l'heure si vous avez des questions.